Musique En fait, je n'avais pas vraiment prévu de faire ça, même pas du tout. Comme étude, j'ai fait une licence de lettres modernes, sans savoir vraiment ce que j'avais envie de faire après. Puis finalement, le dessin me manquait et je me suis rendue compte que je ne me voyais pas devenir prof ni un style. Ensuite, j'ai fait une école de stylisme-modélisme pour être styliste. Et puis, autant j'ai adoré les études pendant ces deux années géniales, autant après le stage, un des stages que j'ai pu faire, je me suis dit que ça n'allait pas vraiment me convenir, ce n'était pas suffisamment créatif pour moi. Je trouvais ça un peu ennuyeux. Ça ne ressemblait pas aux études, en fait. Autant les études, c'était plutôt créatif et ça me plaisait, autant après, la réalité du travail était un peu autre. Donc, j'ai un peu mis ça de côté. J'ai eu envie de dessiner ce que je voulais, sans but précis. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis remise à faire des dessins comme ça, plutôt narratifs, en fait, un peu comme je faisais quand j'étais enfant, mais que j'avais complètement laissé tomber. Et c'est à partir d'un des dessins que j'ai eu envie d'imaginer une première histoire. Donc, j'ai essayé de faire ça. J'ai essayé d'imaginer toute une histoire, un peu biscornue. J'ai fait les images qui allaient avec. J'ai réécrit le texte. Et ensuite, j'ai proposé tout ça à une maison d'édition. Et en fait, ça leur a plu, la première maison d'édition. Donc, c'était chez Thierry Mani. Donc, j'ai eu un premier rendez-vous avec l'éditrice. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent qu'on puisse faire, de ce que je leur avais montré, un livre. Enfin, c'était plus pour avoir des conseils. Oui, c'était plutôt ça, en fait. Mais bref. Du coup, c'était génial. Enfin, vraiment, ça a été au-delà de mes espérances. Et j'ai recommencé ensuite avec Louvre, un autre album. Et puis, j'ai encore recommencé avec Le Jardin des Ours. Et puis, ça s'est fait comme ça. C'est toujours la même technique. C'est toujours le même support. C'est sur des feuilles plutôt banales, type 180 grammes, un peu cartonnées. Je travaille au feutre et avec un stylo très fin. Et je fais tout au feutre, tout à la main. Et pour les dimensions, je me suis un petit peu agrandie. Là, c'est le plus grand que j'ai pu faire, je crois, dans le ventre de la Terre. Enfin, moi, c'est comme le livre. C'est 25 par 25. Ce que je rêve d'illustrer, je peux le faire. Je n'ai pas forcément besoin d'attendre le texte de quelqu'un d'autre, puisque je fais les deux. Après, ce que j'ai bien aimé dans le dernier album, c'est que, justement, je n'aurais pas pu écrire ce texte. C'est le thème qui m'intriguait, parce que moi, je n'aurais pas eu l'idée d'écrire là-dessus. Mais je ne peux pas dire que j'en rêvais non plus, puisque je n'y avais jamais pensé. Après, ça a été un joli voyage, parce que j'avais envie de… Ça m'intriguait. Et, oui, le fait de travailler pendant plusieurs mois sur cette thématique, ça m'a fait me questionner. C'était intéressant. Ça, ça m'a vraiment… Oui, ça m'a vraiment fait avancer. Je ne sais pas si c'est le mot, mais… J'ai l'impression d'avoir voyagé. Voilà, c'est ça. Donc, l'éditrice de Seuil Jeunesse, avec qui j'avais travaillé avant, chez Thierry Manier, m'a proposé ce texte. Je n'avais jamais rencontré Cécile avant. Et du coup, on s'est rencontrés avant que je commence mes dessins. Quand elle avait accepté que ce soit moi, l'illustratrice, on s'est rencontrés dans les bureaux du Seuil. Et voilà, elle, elle ne voulait pas trop donner… Surtout pas donner de directive par rapport au dessin. Elle, elle avait écrit le texte, mais elle voulait vraiment que je sois libre de l'interpréter comme bon me semblait. Donc, elle n'est pas du tout intervenue dans mon travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501